Tu ne te préviens pas, ça tourne. Qu'est-ce que tu ne voulais pas dire, justement ? Je ne voulais pas dire que j'avais 55 ans, mais tant pis, je l'ai dit. Non, je m'appelle Cathy, je ne travaille plus et j'ai connu le groupe Tous en Formes pendant le confinement. Et je peux dire que vous m'avez sauvé la vie. Je ne pensais jamais être capable de faire du sport dans 3 mètres carrés chez moi. Et à force de le faire toute seule dans ma chambre ou sur ma terrasse, Juliette, une autre membre du groupe, a cherché des partenaires pour venir partager les séances. Et depuis, on fait des séances ensemble et c'est top. Et vous êtes une grande famille maintenant. Et je disais à tous mes amis et ma famille, ils vous connaissent, Alban et Yuri, c'est comme si vous connaissez, vous faites partie de ma vie. C'est comme si on était chez toi, en fait, avec ta famille. Exactement, mais vous êtes chez moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que face à mon téléphone, je te maudis suivant les exercices que tu nous donnes. Je t'insulte gentiment, mais voilà. Et je crie et j'exulte. Mais voilà, c'est une super expérience. Et franchement, quand j'ai commencé, je ne pensais vraiment pas un an et quelques après être encore là et vous connaître et partager tout ça. Et justement, qu'est-ce que tu pensais avant de commencer justement un programme en ligne ? Est-ce que tu avais déjà fait ça avant ? Absolument pas. En plus, moi, je ne suis pas du tout technologique. Donc au début, c'était même galère, au fond, ça va que c'était Facebook. C'est le seul truc que je connaissais sur les réseaux. Et je ne pensais jamais tenir aussi longtemps, jamais, jamais. Et me mettre, même le réveil pendant l'hiver, quand on avait les cours à 7h30, pour faire du sport dans ma chambre, toute seule, face à un écran. Parce que moi, je suis très contact humain de par mon boulot. Et j'ai toujours fait du sport en équipe. Donc faire un truc comme ça, toute seule, c'est vous qui m'avez hameçonné, mais dans le bon sens du terme. C'est génial. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement, qu'est-ce qui t'a fait tenir, selon toi ? Que les programmes n'ont plus, tout simplement. Et puis votre approche, vos qualités humaines, puis tous les membres du groupe, on les connaît par les noms, mais maintenant, on en a rencontré certains, mais on a vraiment l'impression de les connaître. Et après, on se sont ajoutés Greg, Maé, Adam. Et voilà, c'est une grande famille qui ne fait que se développer. Ah, j'adore. Bon, donc en gros, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui hésitent à nous rejoindre, de faire plein de bébés avec nous aussi ? De ne plus hésiter. Et moi, je parle de vous autour de moi. Là, je vais peut-être amener ma fille aussi et ses copines. Et voilà, j'en parle vraiment au quotidien à tout le monde. Vraiment, vous faites partie de ma vie. Il n'y a pas un jour où je ne dis pas Alban et Yuri dans mes conversations. Ah, c'est trop gentil. Et qu'est-ce qui a changé depuis ce confinement ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Mon regard sur moi, sur mon corps, sur le sport comme ça, justement, en salle ou en vidéo. Je te dis, jamais j'aurais été capable de penser faire ça et continuer justement dans le temps. Merci beaucoup, Cathy. Merci pour cette régularité. Merci pour justement faire en sorte qu'on soit une famille de plus en plus grande. Et on espère que l'aventure va continuer encore très longtemps avec toi. Oui, et qu'on se revoie tous ensemble. C'était super comme on a fait l'été dernier. Oui, on va faire une fête ensemble. Dès que le confinement est terminé, on va organiser quelque chose pour se retrouver et passer du bon temps ensemble. Eh bien, je serai là, quoi qu'il arrive. À bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada